Le livre. Bonjour les enfants ! Chen Jiang Hong est un peintre formé au Beaux-Arts de Pékin et de Paris où il vit et travaille depuis 1987 après avoir quitté sa Chine natale. Il associe des techniques traditionnelles, peinture à l'encre sur papier de riz ou de soie à une conception moderne de l'album basée sur la narration visuelle. La fleur de lotus, plante sacrée en Asie et symbole d'élévation dans la religion bouddhiste est l'un de ses thèmes favoris. On la retrouve dans l'histoire de Liyan. Dans Mao et moi, il raconte son enfance pendant la révolution culturelle. Je suis né en 1963, donc l'album culturel est commencé en 1966, j'avais 3 ans, ça termine en 1996, donc j'avais 13 ans dans cette période-là, j'ai envie de raconter un peu. Et pourquoi Mao et moi ? Pourquoi Mao ? Moi c'est le président qui a lancé cette fameuse révolution culturelle. Bien qu'il s'agisse d'une enfance particulière, Chen Zhonghong montre ce qui est commun à tous les enfants. La découverte du monde, la vie quotidienne et les jeux, les émotions. Des souvenirs à la fois intimes et collectifs se déroulent sur 10 ans. Chen évoque sa famille, l'atmosphère paisible de la maison avec ses soeurs, les raviolis succulents de sa grand-mère, la présence patiente et attentive de ses grands-parents, la première rencontre avec la mort, celle de son grand-père, mais aussi les événements politiques qui bouleverseront cet équilibre. La disparition de ceux qu'on aime fustigés en public, écrasés par la dictature comme ici Madame Lyon. J'ai toujours rêvé, c'était ma mère, une belle femme élégante, qui m'avait initié à la musique, qui m'avait donné des bonbons, mais elle était entraînée par des gardes rouges, déchirer les vêtements, couper les cheveux, tout ça, puis envoyer. Je ne l'avais jamais revu. A 8 ans, il est fier d'être petit garde rouge, mais tout aussi fier de la première fois où il fait du vélo tout seul. A travers les autres albums, des facettes de la culture chinoise sont décrites. Le marché, l'opéra, les fêtes religieuses ou traditionnelles, la calligraphie, les légendes, les arts martiaux, mais surtout la manière dont les enfants grandissent et surmontent les épreuves, ce qui confère à son œuvre une dimension universelle. Parce que moi, quand j'étais enfant, j'ai issu une famille très modeste, presque pauvre, et comme je l'ai raconté dans le livre, parce que je n'ai pas de l'argent pour acheter des vêtements, moi j'adore dessiner, mais mes parents n'ont pas le moyen d'acheter des papiers pour moi. Voilà, au niveau de la vie matérielle, c'est quand même très limité. Et je n'ai pas vu tous les jouets, tous ces beaux livres, les beaux crayons, mais tout ça j'ai rêvé, la voix, laquelle je n'ai jamais vue. Ces héros s'appellent Binbin, Dondong, Angan, Lian, Ran, Wen, Petit Aigle et San. Binbin regarde avec curiosité la vie autour de lui un jour de marché. Puis le voilà coiffé d'un chapeau rouge somptueux au milieu de la troupe d'opéra. Les grands-parents de Dondong lui racontent des légendes, celle du cerf-volant et du bel amour de Ying Ying et Ming Ming, celle du dragon, créature que l'on célèbre chaque année en Chine, symbole de force et de bonheur. Dans San, l'enfant, sur son coussin en forme de dragon, fait un rêve prémonitoire dans lequel il déplace les montagnes. Un vieil ermite va l'aider à accomplir son destin. Il y a toujours de vieilles personnes sages et savantes qui veillent sur les enfants, qu'ils soient abandonnés ou orphelins. Angan est protégé par un riche empereur qui lui donne les moyens d'exercer son art. Il devient un peintre remarquable pour ses tableaux de chevaux plus vivants que nature. Doté de pouvoirs magiques, Lian est née dans une fleur de lotus. Elle est adoptée par Monsieur Loh. C'est la vieille Nainai qui recueille l'orphelin Ran dont la force est telle qu'elle fait fuir même l'ours des montagnes. Petit aigle est le disciple du maître Yang. Il lui enseigne la boxe de l'aigle qui permet d'acquérir des capacités exceptionnelles. Un petit pêcheur part braver la tempête et fait face à la mort. Seul Wen est un prince, mais élevé par une tigresse animée de sentiments humains. Lorsque son père le dépose sur le territoire de la tigresse, comme le lui a conseillé la vieille Lao Lao, Wen ne ressent aucune peur, car quelque chose de plus fort l'habite et le protège. Tout comme Lian est porté par sa générosité, Angan par sa puissance créatrice, Ran apprend l'humilité en combattant le démon. Petit aigle apprend la persévérance. Un petit pêcheur surmonte sa peur d'un squelette et se trouve doté d'un père qui renaît de la mort. N'oublions pas que dans la philosophie chinoise, la mort est intimement liée à la vie. C'est grâce à sa foi, son courage et sa détermination que San bougera l'ordre des choses et déplacera les montagnes. Tous accèdent à une autre dimension du monde par leur force intérieure. Chen Jiang Hong questionne le sens de l'art dans le cheval magique de Angan, inspiré par ce tableau reproduit à la fin. La statuette représentée ici est conservée au musée Sernouchi à Paris. Elle a été le point de départ de l'histoire du prince tigre. Le cheval, dans Angan, fuit la guerre et la folie humaine. La tigresse répond à l'irrespect des humains par la férocité. Dans les deux histoires, il y a une relation indicible et mystérieuse entre l'homme et l'animal. L'art est là sous toutes ses formes, la peinture, le théâtre et la calligraphie. Une mise en scène du prince tigre et du cheval magique de Angan a été réalisée par la compagnie Neneca, dirigée par François Orsoni. Chen y participe en peignant et en dessinant sur scène l'histoire en train d'être contée. L'énergie de toute sa personne est saisissante. Chen Jong-ong n'arrête jamais. Il voyage dans le monde entier, il rencontre ses lecteurs, invente pour eux un monde de fantaisie où se mêlent l'intensité et la légèreté, le dépassement de soi et l'humour. C'est quoi la vie ? C'est quoi de grandir ? C'est quoi une enfance ? C'est comment on va devenir un homme ? Et toutes ces questions-là, je pose avec les enfants ensemble, en travers ma vie, mon enfance. Mais vous n'avez pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Mais la réponse est là, parce que je suis toujours là. Sous-titrage Société Radio-Canada